on va faire un peu parasha après on va faire un peu alakot pesah on va commencer par la parasha parasha tchimini le huitième jour c'est quoi ce huitième jour ce huitième jour c'est le jour après sept jours d'inauguration on explique Moshé Rabbe nous descend après Kippour il nous emmène le deuxième table de la loi le table de la loi c'est le Sefer Torah que nous avons dans le Echad il nous emmène le table de la loi là il reçoit l'ordre de construire un Mishkan un sanctuaire alors ils vont construire un sanctuaire alors c'est deux Kippour ils ont ramassé de l'argent trois jours Soukot c'était prêt ils avaient de l'argent déjà après Soukot ils ont commencé la construction de un sanctuaire ça a pris deux mois et demi et voilà que le Khafhe qui se lève le 25 qui se lève le sanctuaire est prêt ça veut dire le matériel tout est prêt maintenant il faut le mettre en place il faut tout mettre en place qu'est-ce qui se passe ? Hachem dit non attendez vous allez attendre deux mois et demi Rosh Chodesh Nisan j'aimerais faire ça le mois de Nisan pourquoi Nisan ? c'est prêt et là en plus de ça dit le calendrier dit la Midrash le calendrier vient se plaindre Hachem il dit pourquoi Hachem ? moi j'ai la chance que le sanctuaire va être construit chez moi la date de 25 qui se lève Hachem dit non fais pas monsieur la date la date de 25 j'aurai une autre occasion pour toi ça va être mille ans plus tard ça va être l'histoire du Maccabi Hanoukka Hanoukka va tomber le 25 qui se lève et là-bas il y aura inauguration Hanoukka Tamiz Beyach ils vont inaugurer l'hôtel mais pour le moment j'aimerais réserver la date de mettre le Mishkan sur pied le sanctuaire sur pied dans le mois de Nisan qui est l'anniversaire d'Isaac Israq Avinu je vais avoir le Srut d'Israq qui s'est mis sur l'hôtel de Dieu il a donné son coup alors j'aimerais avoir cette date parce que c'est une date propice alors ils ont entendu attendu ils attendent et voilà qui arrive Nisan 7 jours 7 jours avant Rosh Chodesh Nisan Hachem dit à Moshe Rabbeinu tu rentres maintenant et pendant 7 jours c'est toi qui es le grand prêtre tu es le Kohen Gadol Moshe n'est pas Kohen Moshe Rabbeinu c'est un Lévi mais Hachem lui dit tu sais je te enlevais ce droit de devenir Kohen parce que tu m'as refusé 7 jours mais je te donnerai la chance de l'être pendant l'inauguration alors 7 jours avant la date de mettre le Mishkan sur pied Moshe il devient le Kohen Gadol chaque jour il monte le Mishkan il fait le service le matin il le démonte le soir pendant 7 jours monte, démonte, monte, démonte parce qu'Hachem il dit c'est pas encore la date la date ça va être le premier du mois de Nisan mais pendant ça j'aimerais faire l'inauguration alors le service se fera un jour et on démonte le Mishkan c'est pas des petits poteaux c'est des grosses poteaux qu'en Israël il n'arrivait pas mais Hachem est avec lui Hachem il dit mets la main fais semblant et moi je te le mets ça en sauf pendant 7 jours et voilà les 7 jours se termine on est déjà au Shkodesh Nisan là commence la parasha et le 8ème jour de l'inauguration là tu n'es plus le Kohen alors il faut appeler qu'est-ce qu'il fait Karam Moshé Moshé fait appel à son frère Aaron Ul Banav il y a ses enfants 4 enfants Nadav, Vavio, Ide, Lazare, Vitamav Ul Zikne, Israël et à tous les sages d'Israël il les appelle il dit voilà monsieur c'est à vous rentrez et commencez le service ok ça c'est le début de la parasha très bon mais non on ne comprend pas il faut comprendre une chose une seconde ok alors lui il a servi 7 jours comme Kohen Gadot le grand prêtre il a terminé son service 8ème jour il appelle son frère il appelle ses neveux mais qu'est-ce qu'ils ont à voir le sages d'Israël le sages d'Israël ils ne sont pas Kohen ni les vignes des Kohen alors ils n'ont rien à voir dedans pourquoi il les appelle il a appelé son frère parce que ça va être le grand prêtre il a appelé ses neveux parce qu'ils vont faire le service de Mushkan tout le sacrifice tout ce qu'il faut la kétorète le korban à Tamid mais pourquoi faire appeler le sages d'Israël ça n'a rien à voir ici maintenant il n'a pas appelé Israël il n'a pas appelé le peuple d'Israël alors pourquoi il appelle le sages d'Israël ça n'a rien à voir ici alors je trouvais la raison la raison pourquoi il le fait pourquoi il voulait montrer à tout le monde que tout ce qu'il fait c'est selon la vie et le consentement de nos sages qui est le plus grand sage que Moshé Rabbein si il y a un plus grand sage que Moshé Rabbein il leur dit même un sage a besoin des sages derrière lui alors il appelle les sages d'Israël pourquoi faire il leur dit vous êtes d'accord pour Aaron qui fasse le service vous êtes d'accord pour ces enfants qui font le service vous êtes d'accord la manière que le service se fait une fois qu'ils ont dit oui nous sommes d'accord et le peuple d'Israël a vu que lui il utilise les sages pour leur demander le consentement mais lui il fait tout par Hachem il dit non c'est une question d'éducation c'est éducation comme on a expliqué tout à l'heure c'est très important de faire des choses même si tu ne veux pas le faire mais tu éduques tes enfants tu éduques la communauté tu éduques les gens alors ici Moshé est en train d'éduquer la communauté juive tout le peuple d'Israël en leur disant écoutez même moi je ne fais rien sans demander le grand sage lui il avait déjà 120 ans pardon lui il a il a maintenant 80 ans il a 80 ans il y avait des sages plus grands que lui il y avait déjà Zimri Ben Salou qui avait déjà cent et quelques années il avait cent et quelques il était plus âgé que lui il y avait des gens qui sont sortis de l'Egypte qu'ils étaient les sages ça veut dire en Egypte mais il a dit je ne ferai rien sans demander alors voilà ça c'est une question d'éducation alors il dit ici Ken il dit ici que c'est c'est pour cela et dans la paracha qu'est-ce qui va se passer dans la paracha il y aura les deux enfants d'Aaron Nadab et Avihu qui sont les les plus grands ils viennent faire le service ils prennent des pelles ils mettent des braises ils mettent de l'encens et ils viennent ils viennent pour faire le service tout de suite deux fils de feu sortent de l'autel ils le rendent dans la narine ils leur brûlent tous les deux ils meurent et c'est pour ça que la paracha commence par le mot Vayehi quand on voit Vayehi normalement c'est la chante Sa'ar quelque chose de malheureux qui est arrivé quand on voit Véhaïa c'est la chante Simcha ici il y a un malheur le jour le huitième jour de négociant où le Kohanim sont rentrés pour la première fois voilà les deux premiers Kohanim sont morts et pourquoi Chazal nos sages nous donnent cinq raisons mais parmi les cinq raisons la raison principale est où vous allez où vous rentrez il y a votre oncle mon cher Abbé il y a votre père Aaron Akoen vous demandez pas permission de faire le service oui c'est le service qu'il vous devrait faire c'est vrai il faut faire la kétorette mais alors il y a des grands chachamim ici demandent quel âge ils avaient ? ils avaient 18 ans 20 ans entre 18 et 20 ans et Zara ça veut dire ils ont pris un feu qui ne leur a pas été demandé Dieu ne leur a pas demandé leur oncle ne leur a pas dit alors ils étaient excités on va faire le service dit le Midrash le problème était le suivant eux ils ont dit ils étaient très sages très sages au point que le chacham saufère il dit ils avaient moins que 20 ans entre 18 et 19 normalement le Beddin chez le Ma'ala le tribunal céleste ne punit pas quelqu'un qui décède ça veut dire quelqu'un qui décède moins que 20 ans le tribunal céleste ne le juge pas le tribunal terrestre il juge la personne à partir de 13 ans en mitzvah on lui redit à l'enfant tu deviens responsable de tes actions sur terre le tribunal céleste ne juge pas la personne avant 20 ans alors pourquoi il leur a jugé ? pourquoi le ciel leur a pris ? pourquoi ? parce qu'ils avaient une sagesse comme des gens de 80 ans leur sagesse était très grande et là et là ils disent entre eux ils disent contre ces deux vieux ils vont mourir que nous on va prendre la place ils ont dit leur ancre et leur papa c'est le vieux qui les a en train Hachem 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 oui ils voulaient vraiment mais ça se fait pas mais ça se fait pas dire quand ils vont mourir ces deux là pour que nous on prenne la place ça se fait pas il y avait pas encore la xera de comment on appelle ça la xera de c'est la première année qu'ils sont sortis de l'Egypte il y avait pas pourquoi vous dites ça ? ça veut dire que vous voulez pas demander le consentement des sages vous voulez pas suivre les sages vous voulez faire qu'est-ce que vous pensez et ce que vous voulez d'accord ? Dieu dit alors vous méritez pas rester ici parce que même votre oncle le plus grand Hachem au monde il a demandé aux sages de venir pour assister et vous vous dites nous on n'a pas besoin d'eux alors Dieu malheureusement il leur a pris comme ça pour dire que même si tu es Hachem demande conseil on te dit même si tu sais quoi faire demande conseil fais ce que tu as besoin de faire mais demande conseil Hachem Hachem ok ? alors voilà ça c'est ça c'est la raison pourquoi malheureusement ce jour solennel Hachem qui a pris 10 couronnes c'était au Shrodesh c'était le premier jour que les Kohanim sont rentrés de faire le service c'était le jour qu'Isaac s'est donné sur le mois qu'Isaac il y avait 10 couronnes que ce jour a été couronné et voilà un malheur qui arrive comme ça pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas demandé le consentement des sages d'Israël top ils disent ici regardez on va donner des histoires pour voir pour illustrer pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire demander conseil en Russie en Russie après il y a 80 ans il y avait un grand rave qui a déménagé en Amérique qui est devenu un des plus grands rabbinimes c'est Rav Moshe Fanch Nizatzar c'était un des plus grands sommités alachiques au monde la communauté Ashkenaz la communauté Sephara tout le monde allait le consenter c'est un rabbin qui a fini le chasse 700 fois il a 700 il a fini le Shukhanaruch 500 fois le Shukhanaruch le genre quand il écrivait il n'écrivait pas j'ai vu là-bas il écrivait du Talmud directement c'était une sommité c'était connu Rav Wadia Rav Wadia elle a respecté beaucoup c'était une sommité d'Allah il habitait ici à New York il est décédé il y a 25 ans à peu près regardez qu'est-ce qui arrive lui quand étant plus jeune il était un grand rave à Luban Luban c'était une ville en Russie mais non là-bas dans la communauté ils avaient un délateur malchine chaque fois qu'il n'aimait pas quelqu'un il allait chez le KGB celui-là il n'a pas payé les taxes celui-là il a fait la fraude celui-là celui-là et il venait il tuait les gens les gens tremblaient de ce juif il tremblait de lui un jour un jour il comment on appelle ça il veut il veut monter à la Torah il veut monter à la Torah et il a l'Azkara mais quelqu'un d'autre il avait la Nahala ça c'est le classique tu as le c'est moi qui monte septième c'est moi l'Azala qu'est-ce qu'il dit tu ne montes pas septième tu fais la Haftara si tu veux vraiment faire le Nahatua à la Neshama à l'âme au défunt au défunt tu lis la Haftara la Haftara c'est la plus grande élévation d'âme qu'il peut avoir c'est pas le Chevi'i ah parce qu'il y a le Kaddish mais pourquoi on fait le demi-Kaddish pourquoi tu ne fais pas un Kaddish entier le demi-Kaddish vient pour faire une séparation entre la lecture de la Torah et la lecture de l'Aftara qui est rabbinique ok alors c'est ça le Kaddish mais c'est pas le Kaddish pour élever l'âme mais les gens pensent parce qu'il y a le Kaddish il faut faire Chevi'i c'est complètement faux ok mais qu'est-ce que tu vas faire les gens tu perds pas leur si tu vas l'expliquer ils vont te dire maintenant tu viens m'expliquer ça mais qu'il te sera toujours la bagarre celui-là il dit moi je monte Chevi'i il y avait quelqu'un d'autre qui a réservé déjà trois mois à l'avance le Chevi'i alors le Gabba il dit je m'excuse je peux pas te donner Chevi'i il dit non tu vas me donner les Chevi'i il dit tu sais quoi le Gabba il dit moi je prends pas le risque avec ce fou-là il va m'appeler la KGB dimanche il a demandé au rabbin quoi faire il a demandé au rabbin le rabbin s'élève il dit tu montres pas Chevi'i quoi ? vous me dites ça je vais vous montrer ça les gens tremblaient à la synagogue ils avaient peur pour savoir qu'est-ce qu'il va faire l'équipe sur le rabbin il était il était décidé tu montres pas Chevi'i le gars il a réservé Chevi'i l'autre il est sorti en pleine prière je vais vous montrer à tous qu'est-ce que je suis capable de faire le genre était de tout le monde l'équipe sur le rabbin il dit ne faites pas ton chance là on continue ils ont continué l'équipe sur le rabbin ils ont pas entendu de lui il a disparu le gars a disparu deux ans plus tard le gars décède il décède il laisse un testament il laisse un testament alors le Khavera Kadisha il vient pour le prendre racha racha mais il faut l'enterrer d'accord ? il lise le testament qu'est-ce qu'il dit dans le testament ? le testament dit comme ça pour tout le problème que la communauté juive a souffert de lui il veut avoir une capara tout ce qu'il a délaté tout ce qu'il a tué à cause de lui tout ça il veut avoir une capara c'est pas que ça capara il veut pas être enterré comme un juif il veut être enterré comme un âne la camarade dit c'est quoi c'est quoi un âne on l'enterre debout alors il dit il veut être enterré debout ou sur la face mais pas pour que ça soit un capara c'est un bisaillon c'est une honte tout le monde reprend ça mais il a dit justement il va avoir une honte dans ce monde pour ne pas avoir une honte dans notre monde après la Kadesh elle dit on a jamais entendu ça mais on a un rave on va demander au rave on fait pas de nous même on n'a pas le droit de faire ça ils sont partis demander au rabbin ils leur ont montré le rabbin dit il n'y a rien à faire vous allez l'enterrer comme tout le monde comme un juif maintenant son problème il va le régler c'est pas notre problème nous on va faire la halakha nous on va faire qu'est-ce qui demande la loi juive la loi juive demande que tu sois couché sur le dos quand tu es après 120 ans c'est comme ça qu'on va l'enterrer comme tout le monde là il y avait des autres rabbins qui ont dit rabbin nous tu sais donne lui au moins donne lui la chance d'avoir un capara le rabbin dit quel capara la halakha n'a jamais parlé d'un capara ça veut dire ça veut dire que tout le monde doit être enterré parrainement la tchouba il fallait qu'il la fasse quand il est vivant ici il voulait vraiment faire tchouba alors ils ont dit le rabbin il a dit c'est fini on ne discute pas ils l'ont enterré normal trois jours plus tard il y a des agents des KGB qui viennent au cimetière ils voient le gaba et le chamach vient avec nous où est le gars qui a été entré trois jours il dit pourquoi ? il dit ouvre nous la tombe tu commences à creuser il dit non 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 chez nous dans la région c'est un sou de deux écoute tu vas mourir ? ouvre la tombe il n'avait pas le choix il a commencé à creuser dès qu'ils l'ont vu il dit ok ferme ils reviennent dès qu'ils l'ont vu le mort ferme et ils sont partis il dit hey monsieur c'est quoi l'idée ? c'est quoi l'idée d'ouvrir et de faire un truc ? il dit non il nous a envoyé une lettre en disant comme il était avec nous ils travaillaient ensemble avec nous que la communauté juive va venger de lui et ils vont l'enterrer comme un âne ils vont lui faire une bisaillonne ils vont l'enterrer sur la face ou sur le début comme ça nous on voulait assurer que vous ne l'avez pas fait parce que si vous l'aurez fait on aurait puni tout le monde mais le fait que vous l'avez respecté comme un frère on n'intervient pas ils sont partis imaginez-vous chas ve shalom chas ve shalom si les gens n'auraient pas écouté le raf ils ont dit non c'est une capara où serait la communauté chas ve shalom parce qu'ils ont demandé écoute tu as demandé le raf t'a dit c'est fini c'est fini tu n'es pas d'accord tu n'es pas d'accord mais tu as suivi tu as suivi alors il te dit si voilà il dit ça c'est ça c'est ça c'est écouter les sages pourquoi il dit parce que les sages des fois quand je leur donne comme une illumination comme ça pour voir plus loin il dit si tu mets à 100 mètres à 100 mètres tu mets un tableau et tu mets un petit point noir dans le tableau tu mets un gars tu le mets 100 mètres plus loin puis tu vois le point tu vois bien je ne vois rien alors tu emmènes un autre tu dis tu vois il dit je ne vois rien il approche un peu 50 mètres il arrive à voir le point tu emmènes un troisième est-ce que tu vois le point il dit non mais il se loint à 80 mètres il arrive à 80 il arrive voir tu emmènes un troisième lui de 100 mètres il arrive voir mais non si tu vas prendre le deuxième le troisième le deuxième troisième qui en elle a vu à 50 mètres l'autre à 40 tu le mets ensemble est-ce qu'ils sont ensemble ils vont voir ils ne vont pas le voir c'est lui qui voit de 100 mètres il voit c'est lui qui ne voit pas de 100 mètres ça le disent les cartons c'est ça le chachamim d'Israël des fois nous on ne voit pas des choses qu'eux ils voient eux ils voient c'est ça ils ont une perception différente de nous ils ont une perception alors des fois ça ne nous plaît pas des fois ça ne nous semble pas d'être vrai mais Hachem est avec eux alors il faut suivre toi tu suis que ça te plaît ou pas ce n'est pas important mon cher Abbé avait besoin des sages d'Israël c'est plus c'est qui qui enseigne la Torah c'est qui le plus grand sage à cette époque mon cher Abbé pourquoi il a besoin des sages d'Israël il n'a plus Hacham il était à Arsinaï il a emmené la Torah il a besoin de quelqu'un non c'est un concept qu'en Israël il suit ses Hachamim et tu suis tout ce qu'il te dit tout ce qu'il te dit Hachamim tu suis il dit ici il dit ici qu'il y avait une fois le carton il dit ici qu'il y avait une fois un groupe qui est parti faire un voyage dans une forêt ils sont rentrés de la forêt quelques heures ils sont perdus ils n'arrivaient pas à sortir alors ils ont ce partage on va toi tu vas ici ils n'arrivaient pas à sortir vers le soir ils rencontrent un monsieur à l'art très âgé il dit oh Rabbeinu est-ce que tu sais comment on peut sortir il leur dit ça fait deux ans que je tourne ici aïe 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 deux ans il dit alors tu ne peux pas nous aider il dit non je ne peux pas vous aider moi aussi je suis perdu mais je peux vous aider avec une chose il dit quoi je peux vous dire où ne pas aller c'est tout ce que je peux vous dire c'est mieux que rien c'est ça le sage d'Israël il dit ah mais je connais mieux que nous oui mais lui il connait mieux que toi mais où ne pas quoi pas faire c'est ça le sage d'Israël ceux qui savent plus que nous peut-être tu es mais lui il a l'expérience de la vie plus que toi tu as une expérience plus que Moshé Rabbeinu toi tu as 20 ans lui il a déjà 80 ans tu peux avoir plus d'expérience que lui non c'est ça le sage d'Israël c'est l'expérience c'est la sagesse c'est le siata d'Ishmaya qui a chémé avec eux oui alors des fois on pense ah je connais mieux que lui c'est pas la question écoute même si tu n'es pas d'accord écoute parce que tu ne vas pas te tromper tu ne vas pas te tromper en écoutant tu ne te trompes pas il y avait à Vilna la ville de Vilna il y avait un grand rave mais aussi en même temps qu'il y avait un grand rave de la ville il y avait le Gaonmi Vilna qui était un des plus grands sages qui connaissait toute la Torah par cœur Gaon Vilna c'était un génie de la Torah il connaissait le Zohar il connaissait tout tout par cœur tout de droite à gauche de gauche à droite tout par cœur mais ce n'était pas le rave de la ville officiellement il y avait un rabbin dans la ville un jour une femme elle entendrait les cuisiner le petit il vient il tombe il avait un verre de lait et le lait quand il est tombé il a fait le voyage il est tombé de la marmite de la viande la femme elle dit le souper qu'est-ce que je vais faire elle a corru pas loin quelques maisons plus bas chez le rabbin chez le le rabbin chez le rabbin il est tombé il est tombé il est tombé il est tombé le rabbin il a mesuré il a dit c'est pas cachère c'est pas cachère il n'y a pas 60 fois plus que le lait c'est pas cachère il a dit ce soir on va manger le pain la margarine le mari il vient fatigué le soir et tout ça le pain la margarine qu'est-ce qu'il y a il y a quelque chose spécial aujourd'hui tu n'as pas cuisiné oui j'ai cuisiné alors qu'est-ce que tu me donnes le pain il a dit non regarde ton fils il a corru il avait du lait je suis parti devant des gommes il m'a dit c'est pas cachère alors on ne mange pas on mange le pain la margarine pourquoi tu l'as demandé à lui il fallait demander le rabbin de la ville il dit moi je vais marcher 15 minutes sur le rabbin j'ai des enfants à la maison je ne peux pas marcher 15 minutes donc je demandais il dit non il dit où est la marmite dans moi la marmite il était à la cuisine encore il a pris la marmite il a marché 15 minutes voir le grand rabbin de la ville il lui a montré la marmite le rabbin il regarde il vérifie tout ça il a dit oui c'est cachère c'est cachère hein mais ma femme a demandé à Arbiliaou Arbiliaou elle a dit c'est pas cachère il dit écoute moi quand tu rentres à la maison passe par la maison d'Arbiliaou de Vilna dis lui que dans une demi-heure on se rencontre tous les trois chez vous à la maison on va manger de cette marmite il est passé de la maison d'Arbiliaou il dit vous savez ma femme oui oui ta femme était aujourd'hui il dit écoute je parlais au rabbin il m'a dit que c'est cachère il m'a dit tous les trois on est invités chez nous à la maison pour manger de cette marmite Bédiaou il dit aucun problème moi je respecte le rabbin énormément s'il dit que c'est cachère moi je suis nul j'annule mon décret on va venir chez vous dans une demi-heure on va manger ensemble avec le grand rabbin il est venu le rabbin est venu le grand Mavina est venu ils étaient à table le monsieur était super content il a deux grands sommités de Torah je suis mis à table la marmite est cachère il a un souper il dit à sa femme allez serre-nous la femme est partie elle a mis une belle assiette de servir tout ça elle emmène l'assiette dès qu'elle marche elle piétine tout est tombé par terre à l'époque il n'y avait pas de moquette il n'y avait pas de tuiles tout est tombé dans le sable et parti comme ils ont vu le grand rabbin il a dit ça c'est Hachem il aime le rabbin Hachem il a fait ça pour lui c'est pas cachère c'est lui qui avait raison parce que si c'est arrivé c'est parce que lui il avait raison Bélia c'était un sommet il n'était pas rabbin de la ville mais il avait un roi Hachodesh mais quand il a dit non c'est non alors le rabbin a dit oui et voilà il y a toujours quelqu'un plus grand que toi ne pense pas être le plus sage le plus grand il y a tout demande conseil même le plus grand rabbin tu crois le richon le tion ne demande pas conseil le richon le tion demande conseil à des autres rabbins maintenant à la fin celui qui va il va juger selon ce qu'il a entendu peut-être ça lui ouvre des autres tu sais des autres idées avoir quelque chose qu'il n'a pas pensé et après mais au moins il demande conseil alors ça c'est la leçon de cette paracha de Moshé Rabbenu le sage d'Israël était au huitième jour pour montrer à tout le monde qu'on demande conseil même Moshé Rabbenu il veut montrer à tout le monde qu'il a besoin de demander toujours conseil au sage d'Israël au ch'adunai de l'aulam amin l'am Moshé Rabbenu